Salut à tous, la Team OL, Thomas Hempchow pour OLFanTV, lendemain de gros match de Ligue des Champions, gros match par l'affiche, c'était OLFC Barcelone, comme je l'ai dit hier dans mon vlog, c'était vraiment une affiche que beaucoup de monde attendait, que même tout le monde, tous les supporters lyonnais, attendaient avec impatience, et puis, on va le dire, très honnêtement, c'est une affiche qui n'a pas tenu toutes ses promesses, puisqu'elle se termine par un surprenant 0-0, alors 0-0, est-ce que c'est un avantage ou pas pour Lyon ? Jean-Paul avait raison, il avait pronostiqué ce 0-0, moi j'avais dit 3-0, je me suis complètement planté, évidemment, lui, Jean-Paul disait que c'était un bon résultat, que ça laissait beaucoup d'opportunités pour le match retour, mais très concrètement, même si à la fin du match, on peut se dire, ouais, 0-0, nickel, on n'a pas encaissé de but, on a bien défendu, reste que le match retour se passe au Camp Nou, et on sait très bien que l'équipe qui reçoit au match retour a un gros avantage, surtout le FC Barcelone qui a l'habitude de jouer sur un terrain qui est apparemment plus large et plus grand que certains terrains, donc ils ont l'avantage du terrain, et puis très concrètement, à chaud, c'est vrai que j'étais satisfait de comment on avait défendu, mais ça tient plutôt du miracle en fait, parce qu'on a eu très très chaud dans les statistiques générales du match, ce que je vous donnerai, ça s'est vu, ça se voit, donc on a eu très très chaud, et surtout on a été carrément inoffensif, on a eu je crois deux occasions et puis c'est tout, et c'est là le plus inquiétant, c'est qu'on a été incapable d'emballer le match, incapable de faire de belles transitions vers l'avant, de jouer vite vers l'avant tout simplement, on avait un bloc beaucoup trop bas pour pouvoir proposer quoi que ce soit, alors bien sûr, il y avait très très peu d'espace dans le dos de nos défenseurs et de nos latéraux notamment, ce qui a empêché Barcelone de prendre trop la profondeur, mais reste que, eh bien on n'a pas su mettre cette folie, ça c'est un mot cher à Bruno Genesio, mettre de la folie, mettre de l'emballement dans ce match, on a été beaucoup trop timoré, on a été imprécis souvent dans nos jeux de passe vers l'avant, on a eu des joueurs offensifs qui ont été très discrets, je parle de Memphis Depay, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans les statistiques individuelles, et je vais commencer tout simplement par les statistiques générales de ce match entre l'OEL et le FC Barcelone, 5 tirs seulement côté lyonnais, 25 tirs côté barcelonais, vous voyez on a pris quand même pas mal de vagues, 2 cadrés seulement pour l'Olympique lyonnais, 5 cadrés seulement pour le FC Barcelone, oui le Barça n'a pas été réaliste, et c'est là où a été toute notre chance, parce que 5 cadrés sur 25 tirs c'est très faible, surtout quand vous avez Lionel Messi dans votre équipe, Suarez par exemple, et Dembélé, c'est très très faible, et au niveau des passes réussies dans le dernier tiers, l'OL seulement 76 passes réussies dans le dernier tiers, c'est faible, mais c'était dû notamment à notre bloc bas, le Barça EC, 266 passes réussies dans le dernier tiers, vous voyez c'est énorme, c'est une très très belle performance, et puis au niveau des centres, 11 centres côté lyonnais, 15 centres côté barcelonais, on les a laissés, on les a laissés centrés les barcelonais, parce que c'était la tactique utilisée par le FC Valence, on avait un 4-2-3-1, je ne l'ai pas parlé, alors un 4-2-3-1, plutôt classique dans son organisation, avec la seule surprise, Martin Therrier à gauche, et à droite Bertrand Traouille, et puis en meneur de jeu, Memphis Depay, et en pointe Dembélé, et on avait le double pivot bien évidemment, Indombele, Awar, et puis le classique en défense, Marcelo Denaya, Mendy, Dubois, et on les a laissés centrés, on était plutôt dans une espèce de 4-4-2, en phase défensive, de l'île de 4, et puis Dembélé Depay devant, on les a laissés centrés, mais on voulait absolument verrouiller l'axe, absolument verrouiller les frappes de Messi notamment, ça a plutôt réussi, parce qu'il y a eu beaucoup de centres bloqués, peut-être miraculeusement, mais voilà pourquoi il y a eu 15 centres côté barcelonais, 58% des duels aériens, gagnés pour l'Olympique Lyonnais, ça c'était une véritable clé, on a gagné la bataille aérienne, et ça on peut se poser la question, de savoir si on voyait qu'on n'arrivait pas à ressortir court, qu'on n'arrivait pas à enchaîner les passes vers l'avant, pourquoi pas ne pas jouer long sur Moussa Dembélé, qui pouvait jouer cette sorte de pivot, et puis qu'on aille gagner les seconds ballons, parce qu'on a vu que vraiment, vous voyez sur cette statistique, on a été capable de gagner nos duels aériens. 39% de possession dans le camp de Barcelone, seulement pour nous. Vous voyez, on était plutôt bas sur le terrain, 6 passes réussies dans la surface, sur 9 pour l'Olympique Lyonnais, c'est plutôt pas mal, mais c'est faible au niveau du nombre de ballons qu'on a eu dans la surface de réparation. Barcelone, eux, ont eu 26 passes dans la surface de réparation, réussies sur 43 ballons dans la surface de réparation. Vous voyez, c'est un peu le siège. Et puis, au niveau des passes réussies vers l'avant pour l'Olympique Lyonnais, 157 réussies sur 217, c'est 72% de réussies. Le Barça, eux, ont réussi 85% de leurs passes vers l'avant. C'est un peu mieux que nous. Au niveau des expected goals, on aurait dû marquer 0,6 buts et le Barça aurait dû en marquer 2. Ils ont sous-performé. Et nous aussi, on a légèrement sous-performé, mais vous voyez, la qualité de nos occasions n'était pas franchement très bonne. 0,6, c'est très, très faible. Au niveau des statistiques individuelles, je commence avec Anthony Lopez. Anthony Lopez, il a fait, je trouve, un très bon match. Il a été présent, comme depuis le début de la saison. On peut compter sur notre dernier rempart. Il a fait quelques parades décisives, notamment face à Dembélé, la première du match. Il la sort bien. Et puis après, il y a tout un tas de parades, notamment sur la frappe de Coutinho, sur la frappe de Sergio Busquets aussi. Il a été très présent. Il a été rassurant. Vraiment, Anthony Lopez, on le remercie parce que, franchement, c'est quasiment l'homme du match. Encore une fois, très, très bon match de sa part. par Marcelo El Tractopelao, comme on l'appelle. Eh bien, moi, je l'ai trouvé plutôt bon, Marcelo. Il a été franchement plutôt décisive dans la surface de réparation. Trois interceptions à son actif et sept dégagements. C'est le record du match, tout simplement. Il était présent de la tête. Il a beaucoup réussi à contrer certaines frappes adverses. Il a été concentré. Plus haut que Denayer, d'ailleurs, sur le terrain, sur les positions moyennes. Et puis Denayer, quatre interceptions. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Et sept dégagements, autant que Marcelo. C'est le record du match, tout simplement. La citadelle qui a été défendue vraiment d'une très belle manière. Ils ont été assaillis. Ça se voit sur les chiffres. Léo Dubois. Léo Dubois, il a fait un très, très bon match au niveau défensif. Il a été toujours bien placé. Il a été calme. j'ai trouvé dans sa prestation. Pourtant, il n'a pas l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Il a été très calme dans ses interventions. Toujours bien placé. Certes, offensivement, ça n'a pas été extraordinaire parce qu'il s'est souvent attelé à faire une prestation plutôt défensive. D'ailleurs, sur sa qualité de centre, ça n'a pas été génial. 0 centre réussi sur 2, c'est une statistique qui n'est pas très, très bonne. Malheureusement. Mais pourtant, au niveau défensif, c'est très bon. 6 ballons récupérés, 5 dégagements et 3 fautes faites. C'est le record, ça par contre, côté lyonnais dans ce match. Mais un très bon match de la part de Léo Dubois qui s'affirme de plus en plus dans cette équipe. Bon, alors, bien sûr, il a eu, comme je vous ai dit, un gros, gros travail défensif à fournir. Il n'a pas eu beaucoup de choses offensivement à pouvoir exploiter. Mais il a eu le mérite d'être vraiment, vraiment présent défensivement. Et bravo à lui. Mendy, qui était incertain au tout début du match, il s'est blessé un petit peu à la cheville. Mais au final, il a tenu sa place. Lui aussi, il était attendu au tournant parce qu'il est pisté par le Barça. Eh bien, moi, je l'ai trouvé très, très moyen, Ferland Mendy. Souvent, il prenait les mauvaises décisions. Souvent, il était à contre-courant du jeu. Il a perdu quelques ballons très, très dangereux, notamment en seconde mi-temps qui aurait pu vraiment foutre la zizanie complète. Je ne l'ai vraiment pas trouvé pertinent du tout. C'est trois dégagements à son actif et trois fautes subies quand il a essayé de monter vers l'avant. C'est un match pas terrible pour lui, pour Ferland Mendy, qui a trop voulu en faire, qui n'a pas été assez clairvoyant dans ses choix. Et c'est très dommage parce que c'est un de nos meilleurs Lyonnais depuis le début de la saison. Oussem Awar titularisé dans le double pivot. Eh bien, Oussem Awar, il a pris déjà direct un carton jaune après avoir fait une faute grossière sur Messi qui filait au but. Faut tactique, je dirais. Et puis ensuite, il a eu surtout une occasion en récupérant une passe hasardeuse assez haute sur le terrain. Il a fait une frappe un peu en déséquilibre. C'était la première occasion du match. Et puis, globalement, c'est tout. Deux duels réussis sur deux. correctes, sans plus. Quatre interceptions. C'est le record côté Lyonnais dans ce match. Trois fautes subies quand même. Record du match et puis deux dribs réussis. C'est un match moyen, moyen, moyen dans l'ensemble, dans l'intensité. Il a semblé un peu émoussé physiquement. Il a fait ce qu'il a pu. Je pense qu'il aurait été beaucoup mieux s'il avait été plus haut sur le terrain. Oussem Awar, c'est très, 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 très dommage de sa part d'être passé encore une fois à côté d'un gros match. Est-ce qu'il arrive à enchaîner les prestations physiquement Oussem Awar ? On peut se le demander. Et puis, ça se joue aussi au mental, tout simplement. Donc, voilà, un match moyen, visuellement, de la part de Oussem Awar, dont on attend beaucoup plus. mais est-ce que ce n'est pas dû notamment à sa position sur le terrain ? On n'en saura pas plus. Tanguyen Dombele, lui aussi très incertain à cause de douleurs à la cheville. Eh bien, je l'ai trouvé plutôt bon, Tanguyen Dombele, même si je n'ai pas retrouvé le Tanguyen Dombele de début de saison et notamment le Tanguyen Dombele de Manchester City. C'est un peu la même chose pour Oussem Awar. Je n'ai pas trouvé ce Tanguyen Dombele capable de casser les lignes avec ses passes et d'aller surtout vers l'avant constamment. Il a fait beaucoup de feintes de corps et puis même quand il faisait une différence, peut-être qu'il n'avait pas les solutions forcément devant lui. Il était obligé de jouer très latéral. Il a eu aussi quelques pertes de balles qui auraient pu être préjudiciables, un peu comme Oussem Awar. C'est un peu le côté dommage de la chose mais pourtant ses statistiques sont très bonnes. 54 passes réussies sur 62, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 10 passes réussies dans les derniers tirs sur 12, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 5 duels réussis sur 7, c'est très très bon, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a aussi réussi 2 interceptions et 5 dribbles, c'est le record du match tout simplement en égalité avec Lionel Messi. Ses statistiques sont bonnes et on se demande s'il n'avait pas été sur une jambe parce que je pense qu'il jouait sous infiltration. Je pense qu'il aurait donné une toute autre prestation. Il a besoin, je pense, Tanguyen Dombélé d'être à 100% physiquement pour donner le maximum et même sur une jambe les statistiques sont plutôt bonnes. Ce qui manque c'est peut-être un tir, c'est peut-être une passe-clé, c'est peut-être beaucoup plus de création dans le jeu mais en tant que milieu relayeur parce que ce n'est pas un gratteur de ballon on le voit d'ailleurs dans ses statistiques. C'est un milieu relayeur, un milieu qui va essayer de porter un peu son équipe vers la... Désolé, avant qu'on soit coupé la caméra est un peu tombée. Désolé, ça le fait de temps en temps je ne sais pas pourquoi mais bref j'étais en train de dire que Tanguy Ndombele lui c'est un milieu relayeur qui va porter vraiment le jeu de son équipe vers l'avant il a besoin d'être à 100% physiquement et c'est bien dommage qu'il ne le soit pas Memphis Depay titularisé à la place de Nabil Fekir en tant que meneur de jeu ou deuxième attaquant c'est au choix et bien il a déçu Memphis Depay là je suis en contradiction avec la vie ça va qui est un fervent défenseur de Memphis Depay et bien je suis désolé son gros souci c'est qu'il parle beaucoup Memphis Depay il dit que l'Olympique Lyonnais c'est pas une équipe de très haut niveau qu'il vise mieux mais c'est dans ce genre de match qu'on l'attend je l'ai dit dans une vidéo et hier il est passé à travers son match quoi qu'on en dise il a été moi je le trouve émoussé physiquement je ne l'ai trouvé pas capable de faire des différences surtout même en un contre un il n'était pas assez rapide pas assez d'énergie il a eu une vraie occasion c'est une frappe un peu qui met à droite début de Ter Stegen mais sinon son jeu entre les lignes a été plutôt imprécis là où il était intéressant c'est dos au but et surtout en seconde mi-temps mais sinon il était un peu perdu alors est-ce que c'est sa réelle bonne position meneur de jeu on l'a vu on l'a vu à l'aise sur le côté gauche on l'a vu à l'aise en pointe notamment en sélection et là on peut se poser la question de la pertinence de Bruno Genesio de l'avoir mis à ce poste là où il a été incapable de distribuer le jeu correctement lui qui on le rappelle est le meilleur passeur du club quand même toute compétition confondue donc c'est pour ça que c'est très dommage c'est très dommage qu'il soit encore passé une fois de plus à côté dans un grand rendez-vous ça me fait penser d'ailleurs au match contre Hoffenheim le match allé où il avait été complètement bouffé Memphis Depay au niveau pareil de ses centres il n'a pas été au top deux centres ici sur six c'est loin d'être terrible et vous voyez on a eu une seconde mi-temps où on n'a pas eu d'occasion et le fait notable c'est qu'on a eu un coup franc dans une très bonne position il ne s'est pas concentré assez correctement et le ballon il l'a envoyé dans la tribune au lieu de le mettre dans la box là où tous les joueurs sont et bien ça ça montre clairement qu'il y a beaucoup de travail à faire le concernant pour essayer de retrouver ce côté décisif même retrouver le chemin des buts du but ça fait quatre mois qu'il n'a pas marqué Memphis Depay et ça commence à faire beaucoup pour un joueur qui se bouchait les oreilles là on n'a pas vu faire ça souvent moi je ne l'ai pas trouvé vraiment extraordinaire même si la vie ça va le défend énormément donc j'ai dit 200 réussis sur 6 et trois fautes subies quand même qui est le record du match mais voilà aucune passe clé à son actif aucune récupération de ballon il a très peu été présent dans le repli défensif son implication elle est quand même sur courant alternatif donc voilà un match très décevant de la part de Memphis Depay mais ça je l'ai dit dans mon vlog ça se voyait sur le terrain Martin Therrier a titularisé surprise alors lui il n'a pas vraiment statistiques incroyable il n'est pas dans les alors quand je vous donne les statistiques c'est les 5 meilleurs joueurs du match par secteur toute équipe confondue donc vous voyez là il n'a pas du tout les stats qu'il faut pourtant il a été intéressant en première mi-temps avec son jeu de remise avec ses il n'a pas trop multiplié les touches de balle et c'est ça qui était intéressant dans le jeu et puis il a eu cette très très belle occasion peut-être la plus belle occasion du match avec cette frappe détournée par Ter Stegen sur la barre transversale mais c'est à peu près tout il a baissé physiquement en deuxième mi-temps avant d'être remplacé voilà c'est un match bien en première mi-temps mais au final ça se transforme en un match moyen pour Martin Therrier qui a été intéressant je le dis en première mi-temps mais puis après qui s'est éteint c'est bien dommage Bertrand Traoré titularisé à la place de Maxwell Cornet bien c'est 0-100 réussi sur 2 7 ballons récupérés record coté Lyonnais dans ce match et Indri Bréfi défensivement pareil c'est sur courant alternatif mais il a récupéré pas mal de ballons il a laissé souvent Léo Dubois un peu à la merci de Ousmane Dembélé il n'a peut-être pas fait les bons replis défensifs offensivement ça reste extrêmement faible je ne retrouve plus le Bertrand Traoré qu'on a pu connaître la saison dernière par moments et puis surtout qu'on a pu connaître à la Jacques-Amsterdam où il avait été vraiment tranchant dans ce qu'il faisait avec beaucoup de courses en partant du Comte-Hydro et en allant dans la surface de réparation prêter main forte là je ne le revois plus je ne vois plus sa capacité de dribble vous voyez un dribble réussi c'est peu pour un ailier c'est peu voilà c'est très brouillon c'est à l'image de ce qu'il fait depuis longtemps avec l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison c'est très très faible Moussa Dembélé c'est deux passes clés pour lui finalement c'est le record côté Lyonnais dans ce match un dribble réussi sur quatre et surtout deux duels aériens offensifs réussis sur trois et c'est là que j'aimerais revenir c'est vrai que visuellement on peut se dire bon Moussa Dembélé il prend le ballon il va tout droit il ne sent pas le compte les défenseurs mais au niveau des duels offensifs aériens il a été très bon et c'est là où je pense que l'OL aurait pu varier au lieu de repartir systématiquement au sol de derrière et ensuite perdre la balle ils auraient dû varier je l'avais dit dans mes préconisations c'est sauter les lignes et jouer long certes il faut aller jouer les seconds ballons on peut en perdre aussi des ballons mais on peut aussi se retrouver à récupérer des ballons à 30 30-40 mètres début de Barcelone et créer des situations ça c'est aussi une piste et c'est ce qu'on n'a pas assez exploité et Moussa Dembélé sert à ça être un joueur pivot moi je ne l'ai pas vu aussi revenir au coeur du jeu essayer d'attirer Piqué ou l'anglais sur lui c'est un peu dommage c'était ce que j'avais j'avais montré bref c'est un match moyen on aurait pu mieux exploiter Moussa Dembélé c'est bien dommage aussi et puis la rentrée de Lucas Touzard qui a fait du bien en blindant un peu ce milieu de terrain lui qui était aussi pressenti pour être sentinelle dans ce match là et bien lui c'est trois trois tacles réussis c'est le record côté lyonnais dans ce match là Lucas Touzard qui peut-être au retour sera titulaire voilà les gones on a souffert aussi de l'absence de Nabil Fekir on voit vraiment que c'est notre meilleur joueur c'est celui qui est capable de créer des décalages entre les lignes parce que voilà mine de rien il manquait ce jeu entre les lignes du côté de l'Olympique lyonnais qui a fait mal ce jeu entre les lignes qui nous a fait aussi défaut on a laissé beaucoup trop de latitude à Lionel Messi qui se baladait entre les lignes un peu comme le faisait Neymar après la sortie de Lucas Touzard contre le PSG au match allé là on a eu un Lionel Messi qui était libre de se retourner quand il fallait bien sûr le marquage individuel est impossible sur lui mais lui laisser autant de latitude et autant de maître entre lui et le défenseur c'est quand même plutôt risqué et suicidaire bref l'Olympique lyonnais doit absolument changer sa tactique changer changer son fusil d'épaule pour le match retour parce que ça sera un tout autre match nos lyonnais ont encore leur chance sont encore en vie mais ça va être difficile il faudra je pense retrouver un allant offensif et surtout prendre beaucoup plus de risques un match nul nous qualifie là-bas 1-1-1 1-2-2 1-3-3 on croise les doigts les gones dites moi vous en commentaire qui vous avez trouvé bon qui vous avez trouvé moins bon est-ce que vous êtes d'accord avec le plan tactique de Bruno Genesio est-ce que vous auriez fait autrement les gones dites moi tout en commentaire je vous remercie vraiment pour tout vos commentaires aussi vos réactions vos pouces vos abonnements merci à vous les gones je vous dis à très très vite pour un débrief peut-être avec JP peut-être avec Nico ou peut-être avec Christophe à très bientôt les gones ciao